Un fournisseur d'Internet pas comme les autres, dont vous êtes le copropriétaire du réseau. Scani, Internet Autrement. Le 25 mai dernier, à la salle Claude Debussy de Joigny, se déroulait le spectacle « Les musiques actuelles » de l'association GlobeArt Music. Un concert éducatif et pédagogique sur l'histoire de leur musique et l'évolution des technologies autour de ce thème. Alors, ils ont assisté à une petite virée musicale des années 30-40 à nos jours, avec le jazz, à partir du jazz, etc., plus la technique de musique. Avec Xavier, on est à l'origine de l'écriture de ce projet, en fait, et du montage de tout ce qui est capsules vidéo. Et donc ensuite, l'idée, c'était de leur donner de la musique. La musique, évidemment, c'est un concert avant tout, c'est un concert avant tout. Mais, évidemment, il est pédagogique, puisqu'on va parler, il est éducatif. On parle de toutes ces évolutions, de toutes ces thématiques, en fait, qui ont marqué, en fait, qui ont servi à, non seulement, enregistrer la musique, à stocker la musique, ou pouvoir diffuser la musique, comme la table de mixage, par exemple. Voilà, ça, c'est aussi le parallèle qu'on fait par rapport à l'évolution de la musique en elle-même. On part de l'époque des esclaves jusqu'à ce que j'appelle aujourd'hui les musiques streaming, les musiques streamées, en fait. GlobeArt Music avait pour objectif d'offrir non seulement un moment d'apprentissage aux élèves de lauréat de Joanie, mais aussi de leur faire passer un moment de joie et de bonne humeur. Le projet-là, il n'est pas en initiative, c'est plutôt les copains qui m'ont appelé pour le côté guitare et le côté son. Mais c'est super, c'est la deuxième fois qu'on le tourne et ça marche vraiment bien. Les jeunes accrochent parce que c'est à la fois pédagogique, mais il y a aussi une interactivité avec les jeunes. Et puis, ils aiment la musique, ils aiment danser. Donc, voilà, c'est un beau moment de joie. Le spectacle « Les musiques actuelles » s'inscrivait dans le cadre d'un projet de prévention sur les problèmes d'audition porté par l'infirmière de lauréat de Joanie, Karima Zeri. Une grosse problématique chez les jeunes. Donc, avec Ben et son équipe, on l'a inclus en se disant qu'on va en profiter pour faire de la prévention. Donc, de mon côté, j'ai acheté les bouchons. Mais avant, je ne suis pas seulement dans les classes aussi. Il y a tout ce travail qui est en amont qui a été dans toute la... Il y a toute une préparation, bien sûr. On est là, comme ça, à voir un spectacle. Ça n'a pas de sens. C'est une préparation qu'il a été faite auparavant. C'est un travail à l'année. C'est un travail à l'année. On prend une thématique et on travaille parce que faire une action pour une action pour nos élèves, ça n'a pas de sens. Et surtout, ils peuvent se dire « Bon, ben, c'est presque du jetable. » Et puis, plus on répète et plus le message de prévention rentre. Ça, maintenant, on le sait. Donc, c'est plutôt... Il faut se répéter. On le sait. Et puis, ils vont se dire « Non, d'accord, on a compris. » Ils finissent par retenir des choses et voilà. Si vous souhaitez suivre l'association Globe Art Music, vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada